On cuisine ensemble. Avec Régine Rossi-Lagorse cette semaine, on célèbre les bénévoles qui cuisinent pour les autres, qui partagent leur savoir-faire, leur expérience, qui donnent de leur temps aussi. Tout de suite, nous accueillons, c'est Jacques Mazot. Bonjour Jacques et bienvenue dans la cuisine de Régine. Vous cuisinez pour l'association Autumne-Ci-Aqua quand vous faites des menus pour les... Alors l'Autumne-Ci-Aqua, c'est le club du 3ème âge, c'est ça ? On ne dit plus comme ça maintenant, on dit club des généraux. Ah les aînés ruraux, oui d'accord. Voilà, parce qu'en fait c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde ces clubs-là. Ah oui, c'est-à-dire que même... Ah c'est bien ça ! Oui, je ne savais pas, je pensais qu'il fallait avoir, il y avait une limite d'âge pour rentrer dans ces clubs. Bon ben d'accord, alors parfait. Absolument pas. Marie-Ange, nous pouvons rentrer dans les clubs des aînés ruraux. Absolument. Et vous serez les bienvenus. Et on danse aussi là, après vos repas ? Ah oui, 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 bien sûr, oui, 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 tout à fait. Ah ben tant mieux alors, bon je ne dis pas que je n'y viendrai pas alors, on ne sait jamais. Dites-moi Jacques, vous préparez à... alors vous, vous êtes cuisinier, pas de métier ou de métier ? Absolument pas, absolument pas, c'est simplement mon hobby la cuisine. Bah c'est un beau jour. Je ne suis pas du tout de formation cuisinier. D'accord. Mais quand vous faites un repas par exemple pour l'automne, c'est il y a quoi ? Il y a combien de personnes qui viennent manger ? 75 demain. Ah oui, 75 demain. Mais 75, il faut être presque un professionnel pour arriver à faire un manger à 75 personnes. Vous avez tout le matériel nécessaire, j'espère en tout cas ? C'est-à-dire que ce qu'on appelle la maison des associations de la commune de Seillac est relativement bien achalandée, il y a une cuisine avec le matériel nécessaire. D'accord. Et puis surtout, je ne suis pas tout seul, il y a des bénévoles qui mènent aussi au sein de l'association. Bon. Et demain, c'est le repas de l'Assemblée Générale, donc c'est pas... Ah oui, d'accord, d'accord. Donc demain, pour 75 personnes, vous allez faire quoi Jacques ? Une choucroute. Waouh ! Une choucroute telle que je l'ai appris chez mes amis alsaciens, traditionnels à l'ancienne, comme ils disent. Alors comment vous faites ça Jacques ? C'est-à-dire que j'utilise uniquement de la viande fumée, pas de viande demi-sel style petit salé ou autre. Uniquement de la viande fumée, jarret, palettes, poitrine, lard, saucisses fumées type Montbéliard, auxquelles j'en rajoute des knacks, enfin des saucisses de Strasbourg. Oui, oui. Voilà. Et sinon, je fais ma choucroute avec de la graisse de canard. Oui, bah bien sûr. C'est pas du sendou, avec de la graisse de canard. Et une petite spécificité qu'on m'a appris, les épices, je ne les mélange pas au chou, je les mets dans des petites mousselines confectionnées avec de la gaz. C'est complet de gaz. Je fais des petites mousselines dans lesquelles je mets toutes mes épices, aïe, cumin, clou de girofle, bête de genière, graines de poivre, etc. D'accord. Comme tu as bien entendu, le chou, il faut le dessaler plusieurs fois. Oui. Vous prenez du chou cru, enfin de la choucroute crue ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. D'accord. Ah, c'est vous qui l'a préparé, qui l'a faite ? Pardon ? C'est vous qui l'a faite ? C'est vous qui faites fermenter le chou aussi ? Non, non, malheureusement non. Oh non, d'accord. Disons que lorsque j'allais en vacances en Alsace, ce que je n'ai pas fait cette année, je ramenais du chou qui était préparé par mes amis à l'ancienne. Oui. Et c'était assez particulier, c'était bon. Cette année, malheureusement, je n'ai pas pu me rendre chez eux. Et j'ai commandé du chou cru dans la région, auprès des commerçants locaux qui se sont débrouillés pour me le faire venir d'Alsace. Donc, normalement, ça doit être bon. Et vous mettez quoi ? Du vin, de la bière ? Ah oui, je le fais au Riesling, moi. Mais bon, effectivement, on peut aussi le faire à la bière. Je fais au Riesling, deux tiers de Riesling, un tiers d'eau. Oui. Pas de Riesling pur, parce que sinon, ça serait un petit peu trop piquant. Et je fais ça, malheureusement, je dis bien, sur le feu, dans un grand fait-out, puisqu'il y a la quantité. Mais traditionnellement, ce genre de choucroute se fait au four, dans un plat spécifique qu'ils appellent en Alsace le plat à beka au feu. Oui. C'est une grosse périne de terre. Mais vous n'avez pas un four à pain à Seillac ? J'en parlerai aux mères. Eh ? Ben voilà, il faut faire un four à pain pour la choucroute. Tous les ans, vous préparez ce repas de l'Assemblée Générale de l'automne Seillacois ou pas ? Alors, c'est la deuxième année que je le fais pour l'automne Seillacois. Il y a une année avant, je l'avais faite, le même type de choucroute, pour le rugby. À l'époque, je faisais manger aussi pour le rugby. D'accord. Et disons que ça a plu, et on me l'a redemandé. Et c'est pour ça qu'on l'a refait, quoi. Je tiens à préciser que ça se mange aussi avec des pommes de terre, la choucroute. Et les pommes de terre, on a la chance à Seillac d'avoir une jeune dame qui s'est installée très récemment et qui vend des pommes de terre excellentes. Sa boutique, je vais faire de la pub, elle s'appelle Sans Patates. Sans Patates ? Mais sans S-A-N-S ou sans... Non, non, non. C'est une réalité. Mais c'est un magasin, c'est une boutique ? Elle ne vend que des pommes de terre ? Non, non, non. Elle a un dépôt, elle a un dépôt et elle vend ses pommes de terre sur son dépôt. Ah, d'accord. Elle est écrite directement des régions de production. Ah, d'accord. Très bien. Bon, moi, c'est ça. Je n'étais pas au courant qu'il y avait ça qui s'est ouvert. Ah, c'est tout nouveau. Ça date de à peine un mois, je pense. Ah oui, d'accord. Bon, donc je n'ai pas eu le temps d'être au courant pour aller la rencontrer. Dites-moi, Jacques, vous n'avez pas de problème pour acheter parce que de la viande fumée ici, ce n'est pas tout le temps courant ? Le jarret, la palette, la poitrine, la poitrine, oui, la fumée aussi, les saucisses fumées aussi. Mais le jarret et la palette, ce n'est pas évident de trouver ça à fumer. Alors, je vais revenir sur la gentillesse des commerçants locaux. Je me suis adressé au directeur du petit super-u de Céac et je lui ai demandé de chercher avec son chef boucher. Ils ont trouvé, ils ont trouvé par la centrale, ils ont réussi à trouver et en faire venir la glace, je pense. Ah oui, parce que ça, ici, ce n'est pas courant. Bon, ben, la choucroute, donc ça, c'est demain avec votre AG de l'automne, c'est il y a quoi. Vous parliez du rugby, alors vous vous occupez toujours un peu de sport ? Oui, je suis éducateur administratif de l'équipe des juniors de Napsayat-Lagrolière. Et il m'arrive de leur faire aussi des repas d'avant-match. D'accord. De temps en temps. Alors, là, vous n'en dites pas plus parce que je prépare une semaine d'émission sur, justement, l'alimentation des sportifs. Alors, peut-être que je vous rappellerai, Jacques, pour avoir ce que vous faites comme repas en avant-match pour vos petits rugbymen. D'accord ? D'accord. Moi, je vous souhaite une tâche. Ce que je voulais vous faire savoir aussi, c'est au niveau de l'automne, c'est il y a quoi ? Au niveau repas et, on va dire, casse-croûte, tous les mardis, nous nous retrouvons pour une après-midi marche, pour certains, après-midi jeu, pour les autres. Et à l'issue, nous faisons un petit goûter où chacun y va de son petit gâteau ou de sa petite tarte ou biscuit qu'il a confectionné lui-même et nous partageons les recettes. Eh bien, c'est ça, cuisiner ensemble et partager. Ça, c'est la vraie cuisine, Jacques. Jacques, je vous remercie pour plusieurs choses, pour ce que vous faites là et puis aussi parce que de temps en temps, vous vous appelez et à chaque fois, vous nous donnez de ces recettes à en baver, à se lécher les babines. Alors, merci pour tout et puis je vous garde sous le coude pour le rugby, d'accord ? D'accord, moi je voulais ajouter une petite chose, vous avez dit la semaine dernière, vous avez dit quelque chose la semaine dernière qui m'a bien plu, on ne cuisine que ce que l'on aime. Oui, moi j'ai du mal à cuisiner le reste. Voilà, je suis d'accord avec vous. Et comme je suis gourmand, j'aime bien cuisiner. Eh oui, alors belle choucroute pour demain, Jacques, et je vous embrasse. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, c'était Jacques Mazot de l'association Autonnes Seiyaquois.